J'étais hier en discussion avec un ami d'enfance et je lui posais la question s'il préparait financièrement sa retraite et sa réponse a été non. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu ne préparais pas financièrement ta retraite, il m'a donné trois raisons. Premièrement, pour moi c'est une demi-raison, c'est il me dit mais Jérôme, je cotise depuis plus de 20 ans un système de retraite dans mes cotisations patronales et mes cotisations salariales, donc l'État s'occupe de moi. Puis il m'a dit oui c'est vrai que Jérôme je suis conscient que les retraites c'est de plus en plus tendu, je vois passer de temps en temps des journalistes ou des experts me disent que, me dire qu'un peu catastrophiste, c'est comme ça que je le prends Jérôme, mais qu'éventuellement on n'aura pas droit à la retraite, mais moi je n'y comprends rien aux investissements, aux placements financiers. Il me dit Jérôme, troisième bonne raison c'est que je me concentre sur ma carrière, j'ai encore 10 ans devant moi et donc je veux m'investir pour avoir les quelques dernières augmentations et puis voilà, cotiser le maximum pour avoir la retraite la plus belle possible. Dans la vidéo aujourd'hui je vais te partager pourquoi à mon avis le système de retraite français va bientôt être en faillite, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est dans quelques mois ou dans quelques années, mais ce que je vais te présenter pour moi c'est quelque chose que depuis une dizaine d'années j'ai pris en compte en me disant que ce n'est pas la peine de jouer à un jeu où il y a de fortes chances que je sois perdant. Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo, je m'appelle Jérôme Pinard, j'investis depuis l'âge légal de l'investissement, en France c'est 18 ans, et j'adore en fait comprendre le fonctionnement de l'argent. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est, au-delà des éléments qui vont te montrer que ce système de retraite à la française est à sa fin, je vais aussi te calculer, j'ai pris ce temps-là, ce que le système communiste, dans un système communiste, système de Ponzi, système de par répartition, ce que ce système-là t'aurait coûté, aurait pu te coûter, et puis enfin on va voir ce que le système capitaliste pourrait te rapporter. Alors juste avant de démarrer la vidéo, je vais te montrer un peu où je suis. Je suis dans un magnifique bar en terrasse à Ouboud, à Bali, tu vois au-dessus des bananiers, là-bas il y a les frangipaniers, et puis dans quelques jours je vais louer une maison un peu plus loin. Donc voilà, je suis bien là, je suis en train de boire mon petit jus d'orange, curcuma, et je ne sais pas quoi. La vie est belle à Bali. Alors, tu vas voir, je vais partager mon écran, ce que j'appelle la trinité infernale. Il y a quelques fourmis ici. La trinité infernale c'est quoi ? C'est que ce système-là, il a été, si tu regardes à l'écran, il a été lancé à la sortie de la guerre, lorsque l'espérance de vie, voilà, par ici, était autour de, ouais, même pas 60 ans. D'accord ? Donc l'espérance de vie d'un Français à l'époque, ce n'était même pas 60 ans, sachant que le système de retraite à l'époque, démarrait la retraite, on pouvait la prendre à 65 ans. Donc autant te dire que l'équilibre des caisses de retraite était très facile à obtenir, puisque les salariés cotisaient, et statistiquement, le salarié n'atteignait pas l'âge légal de la retraite, il décédait avant. Moi, je dis, génial ! Donc ça marchait. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Regarde à droite, on est quasiment à 82,5, je crois, en tout cas sur le tableau que j'ai en 2020, sachant que l'âge légal de la retraite n'est pas monté à 80 ans, heureusement. Donc, premier élément, c'est l'espérance de vie versus l'âge légal de la retraite. Premier élément. Deuxième élément, ah tiens, si j'appuie ici, c'est génial, ça ! Deuxième élément, c'est le taux de natalité. On voit que le taux de mortalité est plus ou moins stable depuis 82, par contre, le taux de natalité s'écroule. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, ça ? C'est qu'on a ici le ratio de salariés qui cotisent versus le nombre de retraités qui récupèrent l'argent. Ça remonte à 92. À 92, en fait, ce qui est intéressant à voir ici, tu pourras arrêter la vidéo, regarder en détail, mais c'est la courbe verte, c'est le ratio du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. On était à pratiquement 1,80, presque deux cotisants pour un retraité. Et là, aujourd'hui, enfin, ça s'arrêtait en 2012, et j'en suis à 1,40. Mais ça ne fait que baisser inoxablement, et vu qu'on ne fait pas d'enfant, voilà. Donc, on se retrouve ici avec l'espérance de vie qui grandit, et c'est tant mieux, mais l'âge de retraite qui n'évolue pas, donc il faut financer ça. Et on le finance comment ? Avec ceux qui travaillent aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins par rapport au nombre de retraités. Alors ça, déjà, c'est un système que déjà Michel Rocard, dans les années 90, ou fin des années 80, il avait tiré la sonnette d'alarme, et depuis, la France ne fait que mettre sous le tapis le règlement de ce problème-là. Ça fait 40 ans qu'on sait que ce système-là n'est pas viable, on arrive à la fin. Alors, juste une chose, on m'a demandé par rapport aux investissements, aux micro-investissements, on me demande de plus en plus en direct de pouvoir expliquer aux personnes, donc je songe à créer une formation, mais je t'en parle un peu plus juste vers la fin, plus en détail. Là, on parle directement sur ce système de retraite, la proposition communiste. C'est plus qu'une proposition, c'est le système communiste qui a été mis en place par Charles de Gaulle et les communistes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le système communiste, c'est le système Ponzi, c'est-à-dire Ponzi, c'est une pyramide où ceux qui rentrent financent ceux qui sont déjà. Pourquoi ? Parce que quand on est salarié en France, nos cotisations retraite ne sont pas là pour créer un pactole pour lorsqu'on sera à la retraite, mais Finance va directement financer, va directement payer les retraités actuels. Donc, c'est un système où les derniers entrants, ceux qui sont en train d'attendre, financent pour ceux qui sont sortis. C'est un système de Ponzi. Alors, voyons en détail. Ici, je vous ai retrouvé le taux de cotisation à source CNAV, donc Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, me semble-t-il, Agic Arco. Voilà, bon, je n'ai pas pris l'ensemble. J'ai bien pris uniquement ceux qui... Enfin, il y a plusieurs tranches. Donc, on arrive en fait à un taux de cotisation salarial et patronal pratiquement de un peu plus de 28%. Du salaire brut, j'ai pris en considération un salaire plafonné à 3864 euros par mois. Voilà, on pourrait cotiser plus avec des plus gros salaires, mais on va rester simple. Ce qui fait 1090 euros maximum de cotisation retraite pour des très bons cadres en France. Très bien. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, on cotise jusqu'à 1090 euros et ce que l'on reçoit maximum en retour, c'est 1932 euros. La cotisation de la retraite standard, c'est 1932 euros. OK. Ça a l'air pas mal, ça, Jérôme. De quoi tu te plains ? Tu mets 1090, tu as 1930 en retour. C'est pas mal. Attends. Donc, pareil, je mets le lien en dessous. Alors, durée de cotisation. Pour avoir une retraite à taux plein en France, il faut 167 trimestres. Ça fait 501 mois. Le taux de cotisation, le total des cotisations, c'est 105 mois fois 1090 euros qui est le maximum dans la première tranche de la Sécu. Ce qui fait qu'on a un total de retraite payée avec l'âge légal à 64 ans, une espérance de vie à 82 ans. Donc, ça nous fait 82 moins 64, c'est la durée moyenne d'espérance de vie sur laquelle on va récupérer, 1932 euros. C'est-à-dire qu'on récupère en moyenne, c'est qu'une moyenne, 417 000 euros. D'accord ? Donc, on en est où ici ? Ah, pourquoi ça ne veut plus ? Le système communiste, il nous coûte, en tant que Français, avec, on va dire, des bons salaires, 546 000 euros, ce que l'on va cotiser sur une année, moins 417, ce que l'on devrait récupérer. C'est-à-dire qu'il nous coûte 129 000 euros. C'est pas mal, quand même, 129 euros de pertes. Sachant qu'il y a un inconvénient majeur, on en parle juste après, lorsque l'on va aborder le système capitaliste. Alors, avant d'aller plus loin, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que tu penses que ce système-là, un, il est intéressant pour toi, et deux, est-ce que tu penses que, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand tu vas partir de ta retraite, est-ce que tu penses que ce sera toujours le même, et qu'il sera toujours aussi inavantageux, parce que déjà, il n'est pas avantageux, mais qu'il ne sera pas pire, ou qu'il existera toujours. Ça m'intéresse d'avoir tes réponses dans les commentaires, et puis dis-moi tes propositions. Alors, maintenant, je vais aborder ici la proposition du système capitaliste, c'est-à-dire en investissement. Donc, reprenons les 1090 euros que l'on cotise tous les mois. Imaginons qu'on n'ait aucune obligation de donner cet argent-là à la caisse de retraite. Imaginons. La durée de cotisation, donc, c'est à pratiquement 42 années, et on a vu qu'on cotisait 546 000 euros. Eh bien, voyons ce que ce montant-là donnerait si, donc, capital initial ici, zéro, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on verse 1090, on oublie l'inflation pour simplifier les calculs. On va placer pendant 42 euros à 5%, ce qui est pour moi quelque chose de facilement atteignable. Et aujourd'hui, sur les deux stratégies majeures d'investissement en bourse, qui est en moyenne, pour ceux qui me suivent, à peu près à 14% par an brut, hors inflation, et sur mes micro-investissements que je fais depuis presque un an, je suis en train de dépasser brut les 11%. Donc, le 5% ici, il est vraiment conservateur. Eh bien, je te laisse regarder le montant, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait là ? On est à 1 770 000 euros, au lieu de 417 000 euros, je crois. Tu n'as pas l'impression d'avoir un peu la rage de te dire, mais à quoi bon financer un système de retraite qui aujourd'hui est désavantageux, près de 130 000 euros, et en plus, ce manque à gagner, parce que ce système-là, c'est du pur manque à gagner de plus d'un million d'euros. Imagine qu'à la retraite, tu aurais un million trois, je crois, qui seraient sur ton compte en plus de l'assurance retraite de l'État, où tu as un million huit, et après, tu en fais ce que tu en veux, sachant que tu as une espérance de vie de, je crois, de 18 ans, je ne sais plus, moins de 20 ans. Et le gros avantage de ce système capitaliste, c'est que, si à la fin, tu n'as pas tout consommé, et d'ailleurs, dans la vidéo que je te proposerai à la fin, tu vas voir qu'il suffit d'avoir beaucoup moins d'un million sept pour pouvoir vivre de son patrimoine. Donc, ça veut dire qu'à la fin, puisqu'il y a une fin, on a une dette de fin, on a une dette de préemption, nos héritiers, notre époux, notre épouse, nos enfants, etc., auront un capital à se partager. C'est le double effet. C'est non seulement tu as presque trois fois plus que ce qu'a l'État à mal gérer, parce qu'un État, ce n'est pas géré, d'accord ? On sait très bien que ce n'est pas géré. Toi, tu gères, mais alors avec 5 %, je t'imagine, je ne fais pas le calcul à 10 %, sinon les gens vont m'insulter. Juste pour revenir sur la formation, j'ai décidé de créer une formation, et avant de créer de la formation, d'ouvrir cinq entretiens de 15 minutes chacun à cinq personnes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les problématiques des gens qui veulent investir. donc je veux des gens qui sont intéressés à l'investissement, qui veulent investir, mais qui ont des craintes, qui ont des blocages et finalement, qui voudraient, mais qui ne sont pas encore passés à l'action. Et ça m'intéresse, en fait, d'avoir une discussion avec vous pour préparer, créer cette formation pour vous, les débutants, parce que je me rends compte que oui, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 140 000 euros investis, 120 000 euros, je crois, à ce jour, j'ai encore investi 5 000 euros aujourd'hui sur les micro-investissements, j'ai autour de 100 000 euros d'investis sur le système financier, etc., etc., et donc j'ai des très bonnes rentabilités et je sais faire. Et je vois qu'au fur et à mesure des années, les amis d'enfance ou des gens qui me rencontrent sur le chemin me posent des questions et je me dis, ça serait bien que je crée une formation en direct, c'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est livrer en direct une formation, pas en présence, parce qu'à moins que tu aies envie de venir à Bali et je t'invite, c'est très agréable, mais on le fera en direct avec un outil type Zoom, etc., d'accord ? Donc, regarde le lien dans la description, prends un rendez-vous, on s'appelle et puis tu me partageras et à ce moment-là, tu seras informé en premier de la sortie, de la formation une fois que j'aurai eu ces 5 entretiens. Il y aura uniquement 5 entretiens, donc si ça t'intéresse, profites-en tout de suite. Une vidéo que je te propose, puisque je te disais tout à l'heure que sans vraiment trop s'embêter, avec du 5 % par an et un million, enfin voilà, on arrive à construire un patrimoine en plaçant 1090 euros et pendant 42 ans. Très bien, mais imagine que tu as 500 000 euros aujourd'hui, tu t'es marre, tu as 500 000 euros, est-ce que tu peux vivre de 500 000 euros et pendant combien d'années ? J'ai créé une vidéo, je t'invite à cliquer dessus, elle apparaît maintenant sur l'écran. Je partage une des stratégies que j'utilise sur une partie de mon patrimoine, donc c'est du réel. On se retrouve tout de suite.